Hello, j'espère que tu vas bien, c'est Wendy ! Tu aimes les jeux mobiles alors tu es tombé au bon endroit car tu vas trouver ma sélection de mes 10 jeux que je te conseille de découvrir pour ce mois de septembre. Des jeux gratuits et payants sur Android et iOS. On sent la tendance au portage de jeux PC et consoles sur la plateforme mobile. Nous devrions avoir de très bonnes surprises sur cette fin d'année, entre autres le jeu Pokémon Unite que j'attends avec impatience qui sort sur mobile dès le 22 septembre. Mais avant de commencer, assure-toi d'être abonné si tu ne l'as pas encore fait, merci à ceux qui le feront et ceux qui l'ont déjà fait. Maintenant, let's go pour ma sélection. Vous connaissez peut-être mon goût pour les jeux de survie, No Way To Die est un jeu de survie post apocalyptique où il vous faudra explorer des lieux habités par des créatures qui ont survécu à l'apocalypse et sont devenues sévèrement dangereuses. Il faudra pour cela récolter de la nourriture, des ressources, fabriquer des armes, défendre notre abri contre des hordes d'échelle et d'ennemis qui arrivent chaque nuit, en gros tout ce qui fait un bon jeu de survie. En plus de devoir défendre ton bunker en équipant différents pièges, en rendant tes murs bien plus solides, le système de craft est plutôt complet. J'ai bien aimé ces graphismes simples qui rendent le jeu très fluide. N'oublie pas qu'il faudra forcément collecter énormément de ressources à différents endroits pour pouvoir survivre. Faire de l'exploration, il te faudra crafter une hache et une pioche pour récupérer du bois, de l'argile, différents minerais. On peut aussi fouiller les ordures, vider les coffres des voitures. C'est véritablement un des meilleurs jeux de survie que j'ai eu l'occasion de tester sur mobile. Cependant, on regrettera tout de même l'absence d'une traduction française qui, je l'espère, ne devrait pas tarder. Konosuba Fantastic Day est un gacha RPG tiré de la licence de l'anime Konosuba que j'avais eu l'occasion de découvrir avec une collaboration sur le jeu mobile Sword Master Story. Les gros points forts pour moi sont l'histoire principale, on en découvre davantage sur les personnages de cet animé, les animations du jeu sont très réussies ainsi que les voix qui sont doublées par les acteurs d'origine de l'anime. Cependant, côté gameplay, c'est encore un peu léger, un manque d'interaction avec les autres joueurs car pas de mode multijoueur. Le gameplay est assez simple, donc c'est une bonne première expérience avec les gacha RPG. Par contre, si tu es un joueur assidu et que tu recherches le theorycrafting bien poussé, je pense que ce jeu n'est sûrement pas fait pour toi. Si tu ne connais pas l'univers de Konosuba, je t'invite à installer le jeu et à découvrir ce monde haut en couleurs. Marvel Future Revolution par Netmarble à qui on doit entre autres sur mobile Seven Deadly Sing Grand Cross s'offre enfin sa sortie globale. C'est le premier RPG d'action en monde ouvert de l'univers Marvel sur mobile. Les graphismes sont tout simplement de haute voltage, époustouflant, et c'est clairement 100 points forts quand on débute le jeu. Sur ma tablette, c'était un véritable bonheur de le tester. J'ai apprécié le côté narratif avec un scénario qui prend une place importante au début du jeu. On est tout de même sur un MMO, hack and slash ne l'oublions pas, où l'on se déplace dans un monde ouvert pour accomplir différentes missions et progresser dans l'histoire. On y incarnera pour l'instant des héros comme Captain America, Black Widow, Spider-Man et bien d'autres qui ont un gameplay différent avec des compétences améliorables. Il y a pas mal de choses à faire en plus de l'histoire avec les boss en équipe, les défis, les raids ou bien le PVP. Après, ce que je regrette le plus, c'est que le jeu n'est pas toujours intuitif avec la présence de beaucoup de menus. La progression qui est répétitive n'est pas toujours bien clair, hélas, on espère qu'avec les retours de la communauté, cela sera patché rapidement. Le jeu est agréable en free to play avec à peu près 45 heures dessus, même si les propositions d'achat sont très présentes. My friend Pedro est adapté de sa version PC et Switch. Les graphismes ont tout de même été adaptés à la plateforme mobile, cependant on y retrouve tout ce qui a fait le succès de ce jeu de gunfight hyper dynamique. Vous devrez évoluer de gauche à droite en effectuant des sauts, des roulades, des wall jumps, mais aussi des ralentis à la max pain pour réussir votre étage. Ils sont d'ailleurs au nombre de 37 actuellement et le but est évidemment de faire face aux ennemis, de les exécuter afin de compléter l'étage le plus rapidement possible. Mais vous pouvez l'exécuter avec Steel en faisant monter un multiplicateur de scores car oui, ce jeu est taillé sur du scoring du speedrun. Vous sentirez d'ailleurs une légère différence à chaque étage face à de nouveaux ennemis, des nouvelles armes. Plus vous progresserez, plus les déplacements, le timing et la précision des tirs sera important. Le jeu est gratuit, il se finit en quelques heures mais demandera beaucoup plus de temps pour être dans le meilleur des scores. Baldo The Guardian Halls est un jeu payant qui s'offre une sortie le 27 août sur console PC mais aussi sur iOS. Alors ouais, je sais, c'est triste pour les joueurs androïdes comme moi de ne pas pouvoir profiter facilement de ce jeu inspiré de The Legend of Zelda et des films d'animation japonais Ghibli. Il s'agit là d'un RPG d'action-aventure avec son loadening, d'exploration et de combats dans un monde ouvert. On y incarne un jeune villageois, Baldo, qui s'aventure dans un monde luxuriant pour déchiffrer la prophétie. On rencontre dans cet univers fantastique une aventure palpitante, des hommes et des femmes, des animaux qui parlent, des énigmes, des donjons, mais attention piège. La découverte de nouvelles zones, les combats de boss, récupérer des objets et des armes magiques rythment le jeu. Le jeu a déjà subi quelques mises à jour car parfois je me suis heurté à des bugs qui m'ont fait mourir et même tourner en rond pendant trop longtemps à mon goût. Si vous êtes fan de Zelda, vous devriez apprécier ce jeu fraîchement sorti. Pour moins de 10 euros, tu vas pouvoir profiter de Northgard, un jeu très bien porté, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas de tous les jeux PC vers mobile. Il était en sortie en anticipé sur la plateforme iOS. Ouais, je sais, toujours les mêmes qui en profitent. J'ai eu l'occasion d'y jouer par le passé sur PC et ce portage est très fidèle. Sachez qu'il vous en coûtera plus de 25 euros actuellement sur Steam. Ce jeu est inspiré de la mythologie nordique. C'est un jeu de stratégie qui voit s'affronter des clans de vikings pour le contrôle d'un mystérieux continent sauvage. Si tu veux, tu peux dire que tu incarnes Ragnar par exemple. On est sur une sorte de RTS. Il te faudra bien gérer ton clan. Tu en as pas mal de dispo dès le début qui ont tous des bonus différents. Il faudra capturer de nouveaux territoires pour t'étendre, car tu es très vite limité en nombre de constructions par zone. Il te faudra aussi aller à la recherche de nouveaux matériaux comme la roche, le fer, car les stocks seront épuisés. Les saisons influent sur le gameplay. Par exemple, l'hiver, le bois sert aussi à nous chauffer. Il faudra faire des réserves de nourriture pour éviter une famine. Il faudra aussi effectuer des recherches, améliorer les bâtiments pour progresser. Sur le jeu, il y a plusieurs conditions de victoire, donc en fonction de ton avancée et de ton clan, il faudra orienter ta stratégie pour gagner. Bon, ce mois-ci, c'est un peu une nouveauté pour moi. Je me suis laissé tenter par un jeu de simulation de conduite et j'ai choisi pour vous Bus Simulator Bangladesh. Alors ouais, le nom ne fait pas forcément rêver. Au début, j'étais un peu sceptique, mais très vite, je me suis pris au jeu à rouler dans les rues du Bangladesh. Au début, on va devoir se trouver un petit job et forcément, on va devenir conducteur de bus, réaliser les premières phases d'entraînement dans un parking. Et ça, c'était un petit peu l'enfer pour moi. La prise en main du volant, des pédales, des clignotants, j'ai eu l'impression de revenir dix ans en arrière lors de ma première leçon de conduite et je t'assure que tu voulais pas me croiser quand j'étais au volant de ma voiture. Ensuite, on va effectuer nos premières destinations pour enfin récupérer de la monnaie. Il faudra bien gérer la circulation, mais aussi les possibles sorties de routes. Oui bon, ça va, là-bas c'est quelque chose de courant quand même. Perso, je me suis bien marré, j'ai pris un peu mon aise sur les routes du Bangladesh et c'était bien fun. Nous voilà maintenant sur Dead Crusher. Bon logique, je devrais prendre ma voix un peu tragique pour vous lire les prochaines phrases, mais j'ai la flemme. Un virus hautement contagieux est apparu et a transformé le monde en chaos. Presque personne n'a été épargné d'être infecté et de devenir un mort-vivant. Vous êtes le seul survivant, comme par hasard, d'une force spéciale dont la mission est d'abattre autant de zombies que possible et de trouver d'autres survivants pour reconstruire votre mère patrie. C'est clairement pas le scénario qui m'a fait choisir ce jeu, mais plus le gameplay dynamique. Avec l'auto-aim et le changement d'armes rapide, en fonction de ma position, un bon coup de mitrailleuse, de fusil à pompe ou bien de pistolet, et je montrais c'est qui le patron à cet ordre d'humain en décomposition. Les graphismes sont sympas, même si les cartes ont l'air de se ressembler. Le changement de temps ajoute un petit truc en plus. La prise en main est facile, mais il faudra assez bien gérer l'environnement pour s'en sortir, comme avec les barils explosifs. Pour être toujours dans la compétition, il te faudra upgrade et fusionner tes armes pour les rendre plus puissantes, ainsi qu'utiliser tes compétences de façon intelligente. En soit le gameplay rien de novateur, mais plutôt bien réalisé. Warhammer 40.000 Lost Crusade. En toute logique, pour les fans de la licence, ça devrait vous plaire. L'univers est respecté, on est sur un jeu de stratégie multijoueur. J'y ai joué quelques heures avant de me faire laver par de plus gros joueurs, mais ça ne m'a pas empêché de faire la même chose sur d'autres joueurs. L'univers est vaste, il y a de très bons graphismes, ça change de ce style de jeu, qui sont souvent dans un univers médiéval fantasy. J'ai bien aimé les phases de combat en expédition, les doublages sont très bien réalisés. On en fera quand même que souvent la plateforme mobile sur les jeux de stratégie multijoueur souffre de visibilité et de clarté dans les menus, dans les actions, dans les rapports de combat, malgré ici un tuto qui explique les rudiments plutôt bien. Les devs semblent être réactifs, avec les mises à jour, les events sont aussi réguliers. Une bonne découverte, même si j'ai un peu peur de l'écart trop grand d'un cash player, car il ne me semble pas encore avoir vu de système de protection pour les petits niveaux. Et pour moi la pépite du mois, c'est MyTime at Portia, disponible sur mobile pour moins de 8€. On est sur un jeu d'exploration sandbox, on doit remettre à neuf l'atelier délabré de notre papa. Ok, ça va nous pousser à avoir notre propre culture, à élever des animaux, transformer le bois alentour en charmante petite ferme. D'ailleurs, le côté housing est très intéressant et bien réalisé. On rencontre une multitude de personnages, leur histoire est fascinante, mais ce n'est pas qu'un simulateur de vie, mais aussi un RPG et c'est ça qui me plaît le plus, c'est d'avoir les deux univers qui se côtoient d'une façon très bien réalisée. On va devoir aussi explorer les ruines et donjons de Portia, prendre notre pioche, un détecteur de reliques et partir à l'aventure pour dénicher des ressources, des trésors, mais attention, il faudra se défendre avec vos armes contre les ennemis et les boss. N'oublie pas d'augmenter tes compétences de craft, de combat ou de relations sociales pour progresser. Si tu aimes le genre de jeu sandbox avec de la liberté, c'est MyTime at Portia et fait pour toi. Il t'offrira de longues séances de jeu à moindre prix. Sur PC, sache qu'il est édité par Team17, à qui on doit Overcook, Narita Boys, mais aussi Warm et le jeu existe depuis 2019. Et voilà, j'espère que ma sélection t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire tes jeux préférés et tes découvertes mobiles de ces derniers jours. Merci encore si tu likes la vidéo et t'abonnes à la chaîne pour ne louper aucune autre sélection de mes jeux mobiles préférés. C'est Wendy, je te dis à la prochaine. Ciao ciao !